... Oui, je suis Kim Sang Nguvang Kong, je suis professeure de philosophie moderne et contemporaine au département de philosophie et je suis directrice de l'unité de recherche SPH, EA, enfin UMRU, parce que nous sommes UBM, Université Bordeaux-Montagne, et Université de Bordeaux, donc UMRU, une des mix de recherche universitaire 45-74. Oui, donc nous sommes à majorité une unité de recherche de philosophie, mais il y a aussi d'autres disciplines, des collègues qui sont plus particulièrement liées quand même aux questions philosophiques, soit philosophie de l'éducation, que ce soit certains collègues en communication, certains collègues en lettres. C'est une unité qui, bon, à l'origine on a tous été formés en histoire de la philosophie, donc il y a un fond de recherche fondamentale en histoire de la philosophie, mais le milieu universitaire en philosophie a beaucoup changé et nous nous sommes d'une certaine façon adaptés à cette modernisation des études philosophiques où on est axé vraiment sur la philosophie contemporaine, la philosophie et les enjeux sociétaux. Donc on a toute une partie historique, mais aussi des enjeux liés à la santé, aux soins, puisqu'on a un master sur éthique santé, des enjeux liés aux sciences et à la société, puisque la partie de l'université de Bordeaux est une partie d'histoire des sciences et on a beaucoup de collègues qui travaillent en épistémologie. Et puis on a une partie vraiment politique, lumière, naissance des idées politiques, de l'antiquité jusqu'à l'époque contemporaine autour des théories de la justice, mais aussi des questions d'écologie et de philosophie de l'environnement. En gros, il y a 30 chercheurs à titre plein et une quarantaine de doctorants qui travaillent, comme nous avons été formés, beaucoup en histoire de la philosophie, histoire de la philosophie contemporaine et puis aussi des enjeux pratiques. Alors, nous on a trois axes, parce qu'à l'origine, vraiment, on travaillait sur les questions des normes et de la philosophie de la nature. On a un second axe qui est lié à l'épistémologie et à la philosophie de la nature et un troisième axe plutôt sur lumière et politique. De manière concrète, parce qu'on articule la formation et la recherche, donc on a un master soins éthique santé, donc il y a tout un champ lié à la question de la santé, du soin. Le dernier colloque du master soins éthique santé, c'était « Soigner les communs ». Donc, il y a eu un colloque sur les crises, crises sanitaires, sur le Covid. Donc, il y a tout un champ de collègues qui réfléchissent en éthique et aussi en politique de la santé. Ensuite, il y a un champ qui est très important, qui est celui de l'épistémologie et de la réflexion entre science et société, science cognitive, intelligence artificielle, tous ces enjeux contemporains autour de la science. Et puis, on a vraiment une réflexion sur l'histoire des concepts politiques des Lumières, puisque nous sommes, entre guillemets, héritiers des Lumières, même si nous sommes dans un monde, on va dire comme ça, postcolonial. Donc, on articule vraiment des réflexions sur l'héritage des Lumières et aussi sur les enjeux contemporains. Il y a même des thématiques transversales, puisqu'on a une collègue qui travaille sur la question des couleurs. Je lis ça parce qu'elle est passée récemment aux apéros de la recherche. Et donc, la couleur peut être déclinée de façon différente, du côté de la question d'une théorie psychologique de la perception des couleurs, mais jusque la question de l'invisibilisation de la couleur, même à l'époque des Lumières, qui est quand même le moment de la naissance, du commencement des grands voyages et puis de la colonisation. Nous avons des partenaires en ville, en particulier la Société de Philosophie de Bordeaux, qui est en partenariat avec la librairie MOLA, où nous avons des réunions. En fait, nous avons quatre à cinq réunions. Nous invitons des collègues, des chercheurs, les chercheurs de SPH, lorsqu'il y a des publications collectives ou des publications à titre individuel, parce que c'est important pour nous d'amener les recherches en philosophie au niveau d'un public plus élargi. Et typiquement, le public de MOLA, c'est le public des gens humanistes qui s'intéressent à la philosophie. On vient présenter des recherches, soit plus historiques, sur des auteurs, sur des questions, ou soit vraiment des recherches plus contemporaines. Mais sinon, puisque nos recherches sont souvent des recherches, ou en philosophie vraiment plus fondamentales, ou sciences et sociétés, ou des questions de sociétés, nos partenaires sont des unités de recherche dans l'ensemble de l'université Bordeaux-Montaigne, c'est-à-dire les humanités et aussi les sciences sociales, et puis toutes les sciences sociales qui sont à l'université de Bordeaux, puisque nous faisons partie du département CHANGES de l'université de Bordeaux, qui regroupent l'ensemble des unités de recherche du CIT en sciences humaines et sociales. Et la caractéristique des recherches contemporaines en philosophie, c'est leur dimension interdisciplinaire. Lorsqu'on travaille sur le soin, sur la santé, sur l'environnement, on a besoin de travailler ou bien avec des biologistes, ou bien avec des médecins, ou bien avec des économistes, des sociologues, et donc à chaque fois sur des problèmes particuliers, nous réunissons un collectif de chercheurs, et donc sont associées plusieurs unités de recherche, et on développe des projets avec l'université Bordeaux et l'université Bordeaux-Montaigne. Et puis, bien sûr, il y a la maison des sciences humaines de Bordeaux, qui a des projets, des appels à projets, qui réunissent des collectifs en sciences, l'université Bordeaux-Montaigne, et on est partenaire vraiment d'un des axes autour de la question des humanités et des sciences. Donc, voilà, essentiellement, ce sont nos partenaires. Je vais commencer par des publications ou des colloques, donc des projets collectifs, et puis je dirai quelques mots sur des projets plus individuels. Donc, projet collectif, essentiellement le séminaire SPH, redéfinir la terre, repenser la propriété, c'était un séminaire qui a duré pendant deux ans autour des questions de philosophie de l'environnement. Pour ce qui est des colloques, je vais reprendre les trois axes. Donc, pour l'axe sur les questions de santé, on a eu un gros colloque sur soigner les communs. En épistémologie, on a eu un gros congrès de la société de l'histoire des sciences et des techniques, un gros congrès organisé autour des collègues de l'UB, Pascal Duris. On a reçu plus d'une centaine de personnes. Et puis, pour le troisième axe, les Lumières, la philosophie politique, on avait eu un gros colloque sur la souveraineté, et à la fois histoire de cette notion jusque dans les contextes contemporains, Europe et enjeux internationaux contemporains. Pour ma part, j'ai organisé le colloque, le nouveau concept de nature et les enjeux contemporains, les enjeux philosophiques de l'écoféminisme, puisque je m'intéresse vraiment à des questions féminisme, genre. Et sur les publications, on a publié un colloque politique de la littérature dans la revue internationale Theory Now. Des projets plus individuels. Donc, on a eu l'ouvrage de la collègue Barbara Stiegler. Il faut s'adapter, mais notre collègue Christophe Bouton a publié sur la question du temps, une publication aussi au Seuil. Et nos collègues publient régulièrement dans les maisons d'édition, comme ça un peu visibles, que ce soit au Seuil, à Ithac, chez Vrain, évidemment. Merci.